La lecture du second livre des rois En la neuvième année du règne de Cédécias, le dixième jour du dixième mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qui l'entoura d'un retranchement. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du règne de Cédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du jardin, pendant que les chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent de la plaine de Jéricho. Toute son armée en débandade l'avait abandonnée. Les chaldéens s'emparèrent du roi et le ménèrent à Ribla auprès du roi de Babylone et l'en prononça la sentence. Les fils de Cédécias furent égorgés sous ses yeux. Puis, en lui creuva les yeux, il fut enchaîné et emmené à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, en la dix-neuvième année du règne de Nabucodonosor, Nabouzardane, commandant de la garde, officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia le temple, le palais et toutes les maisons dénotables. Les troupes chaldéennes, qui étaient avec lui, abattirent les remparts de Jérusalem. Nabouzardane déporta tout le peuple resté de la ville, les déserteurs qui avaient passé au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Les yeux fermés Les yeux fermés